la difficulté après toutes ces années de formatage de conditionnement de comment tu devrais te comporter comment tu devrais être cette difficulté est à éclaircir il est nécessaire de voir vraiment où est ce que tu en es avec tout ce qui s'est passé au fil du temps parce que ce que tu es ce que tu as dans l'esprit c'est le résultat de toute la race humaine avant toi donc tu as hérité de tous ces formatages ces conditionnements de comment tu devrais être comment tu devrais te comporter qu'est ce que tu verrais tu devrais voir et tout ça nous a pas permis de regarder la réalité en face nous ne savons plus regarder la réalité en face nous regardons seulement ce qui nous a été imposé quand tu vois le monde tu regardes le monde comme il devrait être et s'il n'est pas comme tu as appris alors tu voudrais faire en sorte que ce monde soit à ton goût au goût de ce que tu as appris et là justement est toute la grande rivalité dans notre société c'est que tout le monde veut imposer son son point de vue de comment il a compris les choses depuis tous les formatages d'avant et donc chacun interprète la vie à sa manière pour se mettre à son goût dans sa petite compréhension de ce que la vie devrait être mais parce que tu vois la vie de cette manière il est difficile pour toi de concevoir ce qu'elle est peut devrait parce que tu l'a déjà interprétée tu as une image de comment elle devrait être et tout ta vie est basée sur cette programmation de comment les choses devraient être donc tu ne vois pas de manière simplement la réalité qui est face à toi tu le vois à partir de ce que tu connais et ce que tu connais ce sont toutes les histoires que tu as ramassé pour te dire comment ça devrait être donc très peu regarde les choses telles qu'elles sont on m'interprète les choses on aimerait qu'elles soient comme ça comme ci comme ça et en fait il y a dans nos relations une rivalité qui se forge avec toutes ces convergences que nous avons chacun d'entre nous c'est pas difficile à voir tu regardes le monde aujourd'hui comme il est c'est une convergence de rivalité chacun regarde midi à sa porte et tout le monde veut avoir raison et c'est pour ça qu'il y a tous ces malentendus ces conflits dans le monde aujourd'hui parce que tout le monde cherche à satisfaire sa conclusion donc toutes les conclusions sont bonnes pour soi et c'est ce que tout le monde pense que sa conclusion est la meilleure donc toutes les conclusions qui ont pu être faites justement parce qu'il ya eu des conclusions il n'y a pas eu la liberté de savoir ce qu'il y avait au delà de tout ça on a été figé avec des conclusions et c'est ce que le programme le formatage la propagande a fait de nos esprits ça nous a fait croire qu'il y a des conclusions et des croyances et en fait tout est figé dans une connaissance acquise qui ne peut plus bouger et c'est emmener dans du passé vers le présent pour pouvoir l'emmener dans l'espoir et tout ça forme de tradition nos religions nos modes de vie que nous nous avons acquis et nous voulons les les perdurer et justement en perdurant tout ça nous avons l'esprit figé dans des concepts des concepts de ce que la vie devrait être maintenant si tu peux comprendre tout ça comment tu as été embarqué avec toute une tradition toute une histoire que tu t'es donné d'avoir toutes ces conclusions que tu as et que tu réalises que tout ça te fige tout ça fait ce que le monde est aujourd'hui et beaucoup de gens peuvent le réaliser juste en regardant le monde autour de nous que ce que nous faisons tous ça crée de la divergence les uns avec les autres tu vas dans les relations chacun regarde midi à sa porte donc il n'y a pas d'entente il n'y a pas d'union il n'y a pas de plan commun il y a juste de la division et cette division fait que nous ne sommes pas capables d'être en paix parce que nous voulons toujours avoir plein de d'histoire dans dans notre compréhension qui fait que ça constamment on est en train de penser à ce que ça devrait être donc les conclusions viennent que nous avons pensé que les choses sont comme ça et ça a figé toutes les choses et avec ça on se donne une allure une posture quelqu'un qui a compris quelqu'un qui a des choses à dire et donc là on se donne une image de soi et dans cette image il ya l'arrogance de cette conclusion et tout est figé là dessus et c'est imposé aux gens autour de nous c'est à dire chaque culture impose son son mode de vie et c'est devenu une image de comment les choses devraient être et nous vivons comme ça depuis très longtemps nous ne savons pas être libre libéré de tout ce que nous avons acquis et là il s'agit de voir si tout ce que tu es devenu là c'est possible de t'en libérer de te libérer de ce schéma qui te dicte comment tu dois te comporter comment tu dois faire et tout ça ça comporte en même temps dans ces comment tu dois faire ça comporte aussi les peurs que tu as les angoisses que tu as de ne pas être à la norme donc tout le monde vit dans la peur de ne pas être conforme de ne pas plaire parce que quand on plaît ben on peut être accepté et ce qu'on a peur c'est de ne pas être accepté parce que si tu es accepté ça veut dire que tu es reconnu dans l'image que tu prends donc tu existes au regard du monde et c'est là tout le formatage qui a été fait c'est que nous avons maintenant une image et cette image on veut absolument qu'elle soit vue reconnue et aimer glorifier parce que c'est comme ça la société tourne tout ce que nous faisons dans ce monde et la mémoire de tout ce que nous avons toujours fait et cette mémoire elle est respectée elle est perdurée elle est donnée à nos enfants en retour de génération en génération on répète encore ça mais qu'est ce qui fait que tu puisses être libre de ça parce que si tu es libre de tout ce passé qui a été figé dans les conclusions alors qu'est ce qu'il y a au delà de tous ces conclusions là si tu ne fais pas de conclusion qu'est ce qu'il y a si tu ne compares pas qu'est ce qu'il y a si tu ne juges pas si tu ne veux rien d'autre que ce qu'il y a maintenant alors qu'est ce qu'il y a là maintenant et ça nous ne savons pas parce que nous sommes toujours occupés avec tout ce que nous avons construit ces images de soi cette vie que l'on a ces modes de vie que nous vivons c'est figé dans la vie que nous avons ces modes de vie que nous vivons et dans ces modes de vie il y a justement la rivalité il n'y a pas le contact il n'y a pas de rencontre il n'y a que la rencontre de l'image d'image qui se fait valoir les unes les autres et dans cette optique il n'y a que la division entre les hommes et les femmes parce que chacun veut se faire valoir dans ce qu'il connaît et là on est en train de dire que ce que ce qu'il y a en réalité c'est toute une fabrication qui n'existe pas parce que ce que tu es finalement n'est pas cela ça c'est juste ce que tu penses ce qui est pensé ce qui est proposé ce qui est projeté de ton désir de ton envie d'être admiré chouchouté aimé et tout ça c'est une fausse vision qui n'existe pas elle existe seulement parce que tu as projeté cela et cette projection n'existe pas ça vient juste tout simplement de ton de ta mémoire de ton désir tu veux le promulguer pour te faire valoir dans cette image mais tout ça n'existe pas ce qui existe c'est quand il n'y a plus tout ça quand il n'y a plus tout ça il y a quelque chose de bien plus grand quelque chose qui n'appartient pas à tout ce que tu fais tous les jours n'appartient pas au programme n'appartient pas à la vie idéale que tu vis là elle appartient à un monde sans temps sans que le temps existe elle appartient à une autre dimension dans laquelle il y a la liberté de tous les conditionnements de toutes les conclusions et quand il n'y a pas toutes ces conclusions il y a justement un grand vide qui est la liberté de l'esprit où l'esprit peut voguer dans ce grand vide sans rien avoir c'est à dire l'esprit est libre de toutes les conclusions de toutes les envies de toutes les histoires que l'on se raconte l'esprit est alors libéré de tout ce qu'il a pu amasser au cours de toute son histoire de tout cet héritage et si tu te libères de tout ça c'est parce que tout simplement tu as vu la fausseté de tout ça autrement tu ne peux pas être libéré de ça si tu n'as pas vu la fausseté de tout ça tu ne peux pas être libéré donc cela te demande d'avoir une bonne attention une attention terrible sur tout ce qui se joue ça te demande d'être présent aux situations qui se jouent sans distordre avec ce que tu connais la chose qui arrive laisser les choses être sans que tu réagisses au mouvement qui vient parce que la réaction justement ce sont celles de tes pensées qui vont justement embarquer l'esprit dans ce qui devrait y avoir et là il est question non pas de réagir mais de ne pas réagir de laisser de ne pas avoir de but de direction juste être là avec ce qui se joue et à ce moment quand tu es là avec tout ce qui se joue il y a un vécu de ce qui se joue ce qui se joue donc meurt et en même temps que ça meurt tout se transforme c'est une loi de la nature parce que quand tu observes ce qui se joue tu peux apprendre ce qui se passe et quand tu appris ce qui se passe ce qui se passe est faux tu as appris que c'est faux parce que tu l'as vu parce que tu as été présent parce que tu as été capable d'être attentif à ce qui se passe parce que la plupart du temps on n'est pas attentif on est tout le temps distrait par les choses qui arrivent parce qu'on veut les transformer on veut les arranger pour pouvoir que ces choses soient à notre goût donc là il est question de ne pas jouer avec de ne pas être celui qui veut une vie qui ressemble au goût de la zone de confort qui est prévu par ce que la pensée propose et la pensée propose le bien-être le niavana quelque chose à venir qui sera beau donc tu es embrigadé dans toutes sortes d'actions qui va t'emmener là et là on dit que ne rien faire ne rien réagir ne pas faire en sorte que tu t'embarques dedans parce que tout ça ce serait de la réaction aux pensées que tu aimais mais de rester là sans rien faire et de laisser être ce qui se joue accepter et quand tu acceptes et que tu ne prends pas position tu n'as aucun espoir tu n'as aucun but alors tu es présent parce que tu n'as aucun but parce que tu n'es pas distrait parce que tu n'es pas embarqué et c'est cette présence qui fait que tu peux voir la vie autrement parce que quand il y a la présence il y a cette intelligence l'intelligence remet les choses en ordre si tu as été mesquin cette intelligence si tu l'as vue si tu l'as compris si tu l'as regardé si tu l'as vécu et si tu as vu son mouvement il a fleuri et là tu as compris qu'est-ce que c'est ben plus jamais tu vas vouloir être mesquin parce que c'est un mensonge parce que c'est une action qui n'existe pas c'est une action qui essaye de se faire valoir pour le bénéfice du centre égocentrique et tout ça ce sont des illusions qu'on se donne pour faire exister quelque chose qui n'existe pas justement cette image cette apparence que l'on veut être pour pouvoir se faire valoir tout ça c'est du vent ça n'existe pas seul existe le fait que tu sois là présent et quand tu es présent il y a une intelligence il y a une observation la vie donc mais que cette observation ce regard innocent sur tout sans rien vouloir arranger parce que si tu essayes d'arranger ça alors tu rentres dans le jeu et tu joues le jeu de l'illusion et tu es embarqué par l'illusion et là on dit c'est rien ce n'est pas quelque chose qui existe alors reste là tranquille et laisse faire et ne pas réagir fais en sorte que l'ordre en toi l'harmonie reste présent tu es en présence de ce qui est sacré un sacré qui ne connaît pas l'illusion un sacré qui est au-delà de tout l'affairement de la pensée quelque chose qui est au-delà de tout ce que tu peux penser de tout ce que tu peux vouloir de tout ce que tu peux aimer il y a cette chose là qui ne changera jamais mais tout ce que tu veux c'est de l'illusion c'est de l'internet c'est de l'internet c'est de l'internet c'est de l'internet c'est de l'internet